C'était il y a un mois maintenant, « Better as one » et du coup premier album. C'est ça, d'accord. Donc toujours projet en cours, défendu actuellement. C'est ça. Et là, on est en train de réfléchir déjà aux nouveaux morceaux, on est en train de se poser pour écrire et faire de nouvelles progrès. Bon. Pour toi Antoine, parce que toi, je sais qu'il y a plein de projets aussi qui te préparent, parce que tu collabores aussi avec pas mal de monde. Bien sûr. Déjà, je vais finir cette tournée, « Terminal Mango Summer Tour », j'ai un candidat dans pas mal de festivals aussi au mois d'août. Et après, à la rentrée, je vais sortir un single qui est justement axé autour de « Terminal Mango », donc ma graine de collection avec l'histoire de Graeme, une collaboration qui date de trois ans. On a voulu marquer un peu le coup. On faisait une chanson avec I-Sheps, avec qui j'ouvre aujourd'hui à deux heures sur la scène sans système à côté. Et des Virides, anciennement les Banyans, deux artistes avec qui je tourne aussi, Jacques Desvieri, la semaine dernière. Et du coup, voilà, c'est un plaisir de faire ce projet musical, ces singles avec eux. Et après, on va enchaîner. Bon. Alors, j'imagine qu'il doit peut-être y avoir des questions. J'imagine bien où on peut du tout oui. Eh ben voilà. Du coup, même chose que tout à l'heure, je vais te demander de venir de ce côté-là. Et comme ça, parce que si on passe le micro devant les enceintes, on va tuer le premier rang tout de suite. Donc, on va rester attentif à tout ça. Comment ? Tu veux qu'on la fasse poser sa question par là-bas ? Tu préfères ta droite que ma gauche. C'est ton problème après, hein ? C'est toi qui vois. Il y en a qui vont essayer, ils ont eu des problèmes. Bon. En tout cas, content en attendant que la demoiselle arrive pour poser sa question. Donc, très content de vous savoir les prochaines dates que vous êtes. Sur cette formule-là, il y a encore des dates qui vous attendent pour terminer l'été ? Non. Non ? Non. En mode Cistajan et SLK. Donc, ça, c'est vraiment un exclusif. J'ai eu des dates avec Cistajan il n'y a pas longtemps, on a fait des dates. J'aurai deux dates avec SLK aussi dans le futur. Mais cette formule-là, c'est vraiment pour l'orégation de SK. D'accord. SLK, vous, vous avez des dates qui vous attendent peut-être tout seul ? Le logo. Le logo BZH. Ah, le Bretagne. C'est lui qui va être costaud celui-là. Il faut toujours préciser. Oui, oui. Bah, du coup, voilà, on a six applicants qui est là. Tiens, tu vas pouvoir remonter, si tu veux, et éventuellement prendre le micro d'Antoine. Voilà, n'hésite pas. Allez. Bonsoir, Cinga. Bonsoir, Kibon. Bonsoir, Cistajan. Bonsoir. Je suis Kika de Radio. Je voulais d'abord te féliciter par rapport à cet album. Ça m'a mis. Merci beaucoup. Magnifique. De rien de beaucoup. Je voulais te dire. Tu as été sacrée artiste féminine française de l'année par IG.fr. Tout à fait. Ça te fait quoi ? Bah écoute, franchement déjà, c'est une belle consécration. Donc je rends race et vraiment... Alors je ne te cache pas que j'étais surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et franchement, c'est kiffant. Et ça donne l'intrance en fait. Ça donne envie de continuer. D'autant plus qu'on n'est déjà pas très nombreuses chez les femmes. Et voilà, moi je viens des îles en plus. Donc franchement, c'est super. Je suis vraiment contente et je remercie encore tous ceux qui ont voté pour moi. Bravo. Félicitations. Et je... Excuse-moi, Cissa, mais il aurait même été intéressant de savoir, dans ces votes, le pourcentage de femmes en fait, qui ont réellement voté que c'était pour toi. Vraiment en mode soutien quoi. Ça je ne pourrais pas le dire. Mais joli que je creusais, mais je pourrais avoir l'écrit. Oui, voilà. Puis évidemment, on est arrivé à faire discrètement. Je vais creuser tout ça et j'essaierai de te faire parvenir. Mais ce serait intéressant à savoir après. Bon, voilà, je pense que déjà, si mon on est ressenti, c'est qu'il y a une majorité, que ce soit de femmes ou d'hommes. Et c'est... Je ne suis pas là pour toucher que les femmes. Voilà, le message est universel. Et donc vraiment, je remercie. C'est de la force pour moi, pour continuer encore. D'autant plus que je suis en LD. Cet album a été fait complètement en LD. Et c'est une belle consécration. Merci. Si ça, vas-y, si tu veux poser ta prochaine question. Eh bien, écoute, j'enchaîne après Fred. Comment te décrirais-tu ? Comment je le décrirais ? Alors, ça, c'est une bonne question. Quelques de très simples, déjà, qui portent des valeurs humaines telles que l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, déjà. Et puis, qui a envie d'apporter, en tout cas, du bien-être aux gens à travers mes chansons, notamment. Et parce que, bien sûr, c'est ce qui revient, en fait. C'est très compliqué de parler de soi, parce que ça peut être pris comme un manque d'humilité. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un, déjà, de très simple nature, qui aime aller vers les gens, qui parle avec les personnes, qui... voilà. Tu lui mets tout simplement une âme de passage sur cette terre. Plein et en terre ! Bien sûr ! Tu parles de la sagesse, tu parles de distribuer les bonnes vides. Oui ! Tu as tout donné sur scène, le 22 juin, au festival, tout le monde treuille chante. Ah oui ! Tout à l'heure, tu vous avais chanté aussi. Oui ! Ça fait du bien ! Merci ! Je vous retrouve ici. Je vais parler à Pingane, à Kipos, du coup, par rapport au fait qu'ils reviennent ici trois ans après. Ça te fait quoi, de chanter avec eux ? Avec les frères ? Déjà, je les découvre aussi, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on se connaît. On se voit, c'est la deuxième fois, effectivement. Et ils sont prêts. Ils apportent une fraîcheur, du coup. Je pense qu'on a deux mondes complètement différents, mais il faut que de tout se mixe, justement. De tout, il faut composer. Et voilà. Moi, je trouve qu'ils ont une belle énergie. Ils ont une belle énergie pour continuer. C'est cool ! Alors moi, je ne pourrais pas dire que je saurais faire ce qu'ils font. Donc, respect ! Mais pourquoi pas partager ces univers-là, les mélanger, voir ce que ça peut donner ? Et est-ce que c'est dans la même vibe ? Est-ce que tu as fait la rencontre des garçons ? Par rapport à Yannick, Yannick, Yannick ou Max Libio ? Comment s'est faite ta collection ? Ces rencontres-là, comment elles se sont faites, c'est ça ? Alors moi, déjà, quand j'ai commencé à chanter, Yannick, Spryka, c'est des mentors pour moi. Donc, en fait, ils ont toujours été là, à me booster, à m'encourager, et j'ai posé pas mal ceux de projets, justement, à aider un song avec Yannick et tout ça. Donc, c'est vraiment comme ça que la collection s'est faite. Ils m'ont accueillie vraiment comme une petite sœur. Et effectivement, c'était clair qu'il parait sur mon album. C'était vraiment important pour moi. Vraiment important. Et Yannick, c'est pareil, ça fait très longtemps que j'écoute sa musique, puisque depuis très jeune, il chante. Je l'ai découvert en Martinique. À l'époque, c'était Little Yannick. Et puis, c'est par le biais de la musique qu'on a fait rencontre. Du coup, je lui ai proposé de faire le morceau de sa musique jouer avec moi. Après, on s'était déjà croisés plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est devenu un frère de chœur et pareil, qui me donne la France comme un grand frère. C'est ça que tu soutiens. Voilà, tout à fait. Après, c'était interviewé avec Odoradio à distance. Merci encore pour ça. Musique et thérapie. Musique et thérapie totale pour nous. Merci beaucoup. Est-ce que tu as encore des choses à soigner à l'intérieur de toi, si je peux ? Ah oui. Parce que moi, je pense que même toute une vie ne suffit pas pour vraiment être en phase complètement avec soi-même. Pour moi, la question de l'évolution spirituelle, déjà sans conscience, il y a souvent l'ego nous joue des tours parfois. de voir, voilà, quand on a effectivement une histoire de vie où il y a eu soit des traumas ou des situations qui font qu'on est encore blessé dans notre âme. Bien sûr. Mais voilà, moi je suis encore en phase de guérison, si je peux parler en toute transparence. Tu as parlé de musicothérapie, donc je souligne quand même que je suis en train de me former à cela justement. Donc je prends ça comme un signe et ça m'indique que je suis sur la bonne voie. Bien sûr. J'ai une question justement pour la thématique et après je compose autour avec des musiciens et voilà. Ça t'arrive de composer toi-même ? Alors non, pas vraiment parce que bon là, il y a que récemment que je travaille avec la guitare, mais c'est vrai que je peux entendre des choses dans ma tête et que je demande à retranscrire du coup à un vrai musicien pour le coup qui a plus de bagages et d'expérience. C'est ça, mais quelque part tu... Oui, je compose. Je compose d'une certaine manière parce que les musiques elles viennent aussi dans ma tête, il n'y a pas que des paroles, il n'y a pas que des mots. Il y a aussi des notes, des éodines. Voilà, exactement. Et tu poses tes textes. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour tes questions. Merci pour ces questions. Super. L'ami Polo, reprends le micro. Peut-être que tu as une question. Alors je vais sur la petite prod aussi parce que voilà. Non mais du coup Antoine, du coup j'en profite. Ça fait des années que t'es dans le circuit, que tu vois plein de choses. Tu fais Selecta, t'es la radio, t'as fait plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Quels sont les projets à venir qui te notis, des trucs que t'as envie de faire ? Moi je pense que c'est vraiment développer ces projets, t'as bien un seul project dans les festivals ou dans certaines salles parce que je pense que même dans ce système on peut ramener, on peut ramener les gens, on peut faire des trucs sympas. Donc continuer dans cette voie-là. Et puis voilà la production. Donc j'ai déjà sorti quelques singles, Netflix, les dernières avec Nelsea et Canyon. On peut jouer à mixer l'ancienne et la nouvelle génération. Et voilà pour moi le futur c'est ça. Si tu as regardé un tiers dans la nouvelle génération, sans oublier l'ancienne génération, quelque chose présente, de mixer les deux. Tu as avancé un peu les trucs. Vraiment dans tous les styles, on a la chance d'avoir un reggae qui est assez riche. Qui est très divers au niveau des instrumentaux, au niveau des gens qui font du reggae. Et vraiment profiter de ce défi et de cette différence. Moi je suis vraiment là-dedans. Et voilà c'est ça. Alors j'avais une petite question pour vous les gars aussi. Parce que du coup, voilà, vous avez un reggae qui est ultra engagé, qui est très actuel aussi. Comme c'est stagiaire aussi. Mais on peut dire que c'est une thématique récurrente du reggae, l'écologie, des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a vraiment fait bouger sur ces thèmes-là ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter là-dessus ? Écoute, effectivement c'est un combat que les anciennes générations doivent bien sûr mêlent devant. Mais ils ne le font pas forcément. Donc en fait c'est une responsabilité qui nous incombe. Si on doit avoir un combat, pour nous c'est l'écologie. Parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on voit, c'est ce qui déconne. Et il faut se bouger pour ça. Donc si notre musique devait avoir un message, good vibe bien sûr. Être heureux d'être là, partager la musique, partager des instants avec le public. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure et c'est ce qu'on a tort faire. Merci.